... Aujourd'hui, à travers cette conférence de presse, on lance un certain nombre de services destinés aux citoyens et aux professionnels. Comme vous le savez, la NARSA, au vu de la loi 134, porte en création de cette agence. Donc, il gère un certain nombre de services et un certain nombre de missions telles qu'elles sont fixées au niveau de cette loi et qui concernent essentiellement tout ce qui est délivrance, permis de conduire, tout ce qui est immatriculation des véhicules, homologation, contrôle technique, enseignement de la conduite, etc. Et aujourd'hui, pour améliorer la qualité de service, on a fait le choix stratégique justement d'investir dans la digitalisation, la dématérialisation des processus. Et pour cela, on a signé déjà une convention avec Barit Bank et Barit Cash pour externaliser toute la partie front office et augmenter le nombre de points d'offres de services de 75 avant, c'est-à-dire au début de l'activité de la NARSA, à plus de 800 points de contact, ce qui nous permet d'assurer un service de qualité et de proximité pour les citoyens. Mais aussi, dans cette perspective, on investit lourdement dans la digitalisation, la dématérialisation des procédures. Et dans ce cadre, aujourd'hui, on lance un certain nombre de services. Le premier service, c'est ce forum de portail destiné aux professionnels de transport pour autrui. Donc, il permet de gérer le programme de renouvellement du parc et primes à la casse et qui permet aux professionnels de créer un compte, de déposer leurs demandes. Et le système permet l'interaction avec l'ensemble des acteurs concernés, notamment le ministère du transport et de la logistique pour s'assurer de l'éligibilité des demandeurs, mais aussi avec les casseurs et avec les concessionnaires automobiles. Et le système, il permet la gestion de bout en bout de toute l'opération jusqu'à la liquidation de la dépense publique et la liquidation de la prime conformément à la réglementation en vigueur. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de notre plan de communication global. On a essayé de présenter un bouquet de services de la Narsa auprès des usagers et également auprès des citoyens. Il y a plusieurs composantes dont notamment notre site web qui est scindé en trois espaces. Un espace institutionnel et un espace de prévention et de scrutin routière et un espace de service. Donc c'est un site web, une plateforme interactive à travers laquelle nous voulons véhiculer l'information utile et également donner un bouquet de services auprès des citoyens. Également, il y a la Narsa TV. C'est une web TV. Elle est composée de plusieurs genres journalistiques. C'est une plateforme numérique également à travers laquelle on trouve des micro-trottoirs, des reportages, des magazines, des vidéos en arabe, en français, en amazir. C'est une plateforme de communication interactive. C'est une fenêtre pour le citoyen pour qu'on puisse donner la bonne information. Comme j'ai dit, c'est une démarche qui s'inscrit dans le cadre de notre plan de communication globale, dans le cadre de notre plan quinquennal 2022-2026 issu de la stratégie nationale de scrutin routière, c'est-à-dire donner l'information, améliorer les conditions de scrutin routière, mais également améliorer la qualité de service rendue aux usagers, aux citoyens. Pour le cadre de la classe, pour le cadre du renouvellement et de la classe...